bien bonjour à tous alors on va en venir au sujet qui nous regroupe aujourd'hui tous ensemble aujourd'hui on va parler de vulnérabilité comment évoluer la solidité de son assis avec du bug bounty du red team du full disclosure tout outil possible pour connaître ces vulnérabilités alors pourquoi on parle encore des vulnérabilités ça c'est un basique de la sécurité de l'information vous savez on a quelques basiques quelques gros sujets importants alors ça c'est un schéma assez simplifié ce qu'on l'habitude ont reconnu c'est un schéma c'est simplifié d'analyse de risques si on a du travail c'est parce qu'il ya des incidences il ya des incidences parce qu'il ya des risques qui se réalisent et un risque c'est ni plus ni moins que un regroupement d'une menace d'une vulnérabilité puis des conséquences sur sur les activités de l'entreprise pour faire très rapide s'il n'y avait pas de vulnérabilité il y aurait plus de chaîne il y aurait plus de risques qui aurait plus d'incidents on n'aurait plus de travail mais on ferait d'autres choses la vulnérabilité c'est juste un des maillons essentiels de la chaîne de la sécurité de l'information de la chaîne de tous de tous risques d'une façon générale d'où l'intérêt de faire le point sur la façon de connaître ses vulnérabilités puisqu'il ya un autre un autre plan qui n'est pas inscrit sur cette slide c'est que par exemple connaître les vulnérabilités d'un périmètre relativement raisonnable et on va dire un pc un pc chez soi ça doit être encore à peu près faisable et encore avec tous les logiciels qu'il ya dessus etc je pense qu'il ya déjà un peu de travail un système d'information c'est une sorte de ville très complexe avec des rues des différents bâtiments qui sont interconnectés de différentes façons avec des portes d'entrée de toutes sortes connues ou inconnues par ailleurs et donc le principe de pouvoir connaître l'ensemble des vulnérabilités sur ainsi c'est quelque chose qui est qui est un objectif tout à fait louable mais pas forcément facile à atteindre donc on va essayer de faire au mieux pour découvrir les vulnérabilités surtout les vulnérabilités les plus importantes on va vraiment être on peut reprendre le parallèle avec une ville sécuriser toute une ville c'est bien entendu complètement impossible à moins de tout mesurer etc etc et sur un système d'information n'aura exactement la même chose le but du jeu ça sera de pouvoir trouver les vulnérabilités qui effectivement nous font courir pour lesquels il ya beaucoup de menaces par exemple à un moment donné et qui nous font courir les conséquences les plus graves alors pour ça on va faire appel à pas mal de deux choses qui vont nous permettre de connaître de vu nos vulnérabilités de façon priorisée celles qui sont les plus importantes encore une fois ça pourrait durer tim ça pourrait du pentel bien entendu du vulnerability assessment avec des outils de scan on pourra aussi réduire ces vulnérabilités tout simplement en consolidant ces machines alors c'est pas franchement de la connaissance de la vulnérabilité mais ça 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 contribue au processus de gestion des vulnérabilités d'une façon générale on fera de l'audit technique très complémentaire du pentest qui regarde des choses sont plus exhaustives on fera de la veille bien entendu la veille sur toutes les 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 correctifs qui vont corriger justement des vulnérabilités qu'on devra peut-être prioriser pour mettre en oeuvre le plus rapidement possible et puis on a le bug bounty qui est qui est là maintenant qui est bien installé qui est là depuis quelques années qu'on va donc on va discuter tout à l'heure qui va nous permettre de 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 gérer la découverte de ces vulnérabilités selon un nouveau modèle le full disclosure doit-on tout dire doit-on rien dire est ce qu'une vulnérabilité qui est pas qui est pas connue est la garantie d'un risque non couru c'est une bonne question on va en parler également tout à l'heure et pour parler de tous ces sujets on va faire appel à deux retours d'expérience et deux avis d'experts alors un premier retour d'expérience d'olivier perrault qui s'occupe du cloud chez orange de l'hébergement touch orange qui va nous faire un retour d'expérience sur la façon dont les gestions de vulnérabilités sont faites dans ce type d'environnement qui est très exigeant bien entendu un deuxième retour d'expérience qui sera effectuée par un acteur du net que vous connaissez tous qui s'appelle daily motion ce sont des plateformes dont on est sur un pur player ou une vulnérabilité qui mettraient en en risque on va dire le système d'information mais ça met juste en risque l'activité totale de l'entreprise donc bien entendu les enjeux sont importants et on fera appel à deux experts un qui va nous parler donc clément domingo qui va nous parler du bug bounty aujourd'hui et demain et également guillaume bassoulière qui va nous parler justement du disclosure de la divulgation de vulnérabilité enfin il voulait annoncer tout à l'heure jean marc va animer une table ronde qui va vous permettre d'une part de poser vos questions à l'ensemble des intervenants voire de faire vos remarques ou d'apporter les informations qui vous sembleraient utiles de partager avec la communauté et qui permettra également à jean marc de poser un certain nombre de questions à d'autres intervenants qui vont arriver ici donc ils sont jean marc serre de jeu de veolia henry favreau de bouc télécom adrien petit qui a réussi à nous rejoindre malgré un incident récent géré d'inquest risque nicolas andréou de la cofas et enfin laurent bossard de vincy autoroutes et je vais donc laisser la parole à olivier perrault